Coucou, c'est encore moi, je suis toujours caché, toujours pour un petit tutoriel de Word. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser et insérer une table des matières sur un texte que j'ai déjà tapé. On va prendre celui qui s'appelle « Utiliser les styles prédéfinis ». C'est celui que nous avions fait juste un peu avant. Voilà, le texte est ici avec des titres, des sous-titres, etc. Je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on peut changer aussi vos marges. Les marges sont assez larges ici et elles sont déjà prédéfinies. Vous cliquez sur « Mise en page », « Onglet mise en page », vous avez à gauche « Marge » ici. Nous sommes en marge normale et je vais décider pour aujourd'hui de mettre des marges étroites. Pourquoi pas ? Comme ça, vous pouvez changer vos marges quand vous voulez. Mais le but aujourd'hui est de vous montrer comment insérer une table des matières. Je clique donc devant la première ligne de mon titre et je vais dire « Références », « Onglet références » et à gauche, vous avez un groupe qui s'appelle « Table des matières ». Je vais cliquer sur « Table des matières », la petite flèche qui est en dessous. Et je vais décider de prendre une table automatique, un ou deux, peu importe, c'est vous qui décidez. Je vais prendre la première qui m'indique ainsi le sommaire et la table des matières avec les titres « Utiliser les styles prédéfinis », « Modifier les styles », « Titre 1, les styles prédéfinis », « Onglet accueil », « Enregistrer le document » avec le numéro des pages. Vous pouvez voir donc ainsi, le numéro de pages est 1, car mon document est sur une page 1. Vous pouvez tout à fait mettre à jour aussi votre table des matières. Ici, en cliquant sur « Mettre à jour », toujours en anglais « Références », « Mettre à jour » « Table des matières ». Et vous pouvez mettre uniquement les numéros de pages, les numéros de pages uniquement. Je vous montre, je vous dis « OK ». On voit bien ici que le titre 1 est sur la page 1, titre 2, « Onglet accueil », toujours sur la page 1. Si je fais un saut de page ici, sur le titre 2, au-dessus, je vous montre tout de suite « Insertion, saut de page ». Je vais faire « Insertion, saut de page » devant les titres 3, « Saut de page », voilà, « Insertion, saut de page ». Vous avez donc 3 pages, normalement, et « C'est mis à jour ». Ici, on va décider dans le sommaire, dans la table des matières, puisque tout n'est plus sur une seule page, « Onglet références », « Mettre à jour la table des matières », « Mettre à jour les numéros de pages uniquement », et je dis « OK ». Comme vous pouvez voir, le sommaire a mis à jour la table des matières, la page 1, « Onglet accueil », « Page 2 », et « Enregistrer le document », « Page 3 ». Voilà pour mettre à jour une table des matières. Si vous changez dans vos titres, par exemple, utiliser les styles prédéfinis et modifier les styles, il vous suffit donc de changer dans votre texte le titre que vous choisissez, que vous avez là, ici, par exemple, utiliser les styles prédéfinis. Si je veux enlever le mot « Utiliser », je le supprime, et je mets « À jour », « Mettre à jour la table des matières », cliquer dans le rang « Mettre à jour toute la table » et dire « OK ». Vous voyez ici, « Bien mis à jour ». Dans le titre 1, par exemple, je vais enlever ce qui est prédéfinis. J'efface « Prédéfinis ». Titre 2, je vais enlever « Onglet », par exemple, c'est un exemple. Et dans le titre 3, je vais enlever le document. Voilà. Et je vais donc mettre « À jour » ma table des matières pour que ça se fasse automatiquement. Je vais donc cliquer sur la table des matières, « Mettre à jour la table des matières », et cliquer dans le rang « Mettre à jour toute la table » et dire « OK ». Ainsi, tout se modifie automatiquement, sans aucun souci. J'espère que vous avez bien compris le principe. La table des matières s'affiche automatiquement. Vous pouvez mettre à jour vos pages, mettre à jour le texte sans aucun souci. Si vous souhaitez supprimer une table de matières, il vous suffira alors de sélectionner celle-ci, et d'actionner la touche « Suppre » ou « Efface » de votre clavier. Mais bon, je vais décider de la laisser, car elle m'intéresse. J'enregistre donc mon document. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. C'est bon, je vais m'en occuper.